Yo les petits potes c'est Salta, j'espère que vous allez bien avec ces chaleurs de ouf Nous aujourd'hui on se retrouve à Corde-sur-Ciel Donc vous allez me dire c'est où ça Corde-sur-Ciel, Corde-sur-Ciel c'est vers Toulouse Et pourquoi on se retrouve ici ? Parce qu'aujourd'hui Je sais pas si vous voyez la banderole derrière moi là tout au fond là-bas Aujourd'hui tout le week-end c'est petit festival médiéval Donc là normalement, là on est en train de marcher, on a encore rien vu, on vient juste de se garer Mais normalement on devrait voir plein de gens déguisés à l'époque style médiéval Et ce soir il y aura un beau spectacle de crasheurs de feu, de jongleurs Plein de trucs stylés, donc on va découvrir tout ça ensemble Mesdames Messieurs, voici Silvé Rado Alors Silvé Rado c'est un très jeune rado, c'est ce qu'on appelle un oiseau juvénile Il n'a que quelques mois, et c'est sa troisième fête médiévale pour être honnête avec vous Alors on lui met ce qu'on appelle une filière Donc c'est une toute petite corde, un petit filin Donc il va être un petit peu inquiet, il va regarder tout ce qui se passe Et quand il sera un petit peu plus sûr, on lui enlèvera cette corde justement Et on lui mettra ce qu'on appelle un émetteur GPS, une balise Qui fait que, ben voyez, pour croire une petite corde Oh non Votre panique, vous inquiétez pas, justement c'est pour éviter ça Mesdames Messieurs, c'était Silvé Rado Alors maintenant, tenez-vous bien, nous allons passer à des oiseaux qui ont longtemps été associés à la mort Très souvent, et pendant très longtemps, elles ont été clouées sur les portes des granges vivantes Soi-disant parce qu'elles portaient mauvaise soeur Elles ont parfois été vénérées tout de même, notamment par les grecs Mais elles ont longtemps été détestées par les autres populations Je vous demande d'accueillir les chouettes effraies des clochers Donc ici, je vous présente Nord ainsi que Sud On s'amuse avec les prénoms C'est bien Donc là, j'essaye tout simplement d'imiter un petit peu son cri Pour essayer de la motiver, mais ça n'a pas l'air de marcher Sud Au moins un saut C'est quelque chose Non ? Bon les gars, du coup, on s'est barré là du festival médiéval Parce que, comme vous avez vu, il y avait 2-3 petits stands sympas Il y avait un petit spectacle de fauconniers Mais honnêtement, rien de ouf, c'était pas terrible, terrible, terrible Et puis en plus, il faisait au moins 38 ou 40 degrés au soleil Non, à l'ombre, 38 ou 40 à l'ombre Donc au soleil, j'imagine même pas combien il faisait Une chaleur, pas possible Du coup, on est parti du festival Et on a cherché un petit coin pour se baigner Et du coup, là, on a trouvé, regardez Donc voilà, là, on va rester là tranquillement Pendant une petite heure ou deux Et dès que ça se sera rafraîchi On ira au restaurant Du coup, à Corde-sur-Ciel, on retourne sur Corde-sur-Ciel Sauf que là, on va aller vraiment dans les hauteurs Parce que là, le festival où on était, cette année Ils l'ont fait dans le stade D'habitude, c'est dans la cité médiévale Sauf que cette année, depuis je sais pas combien de temps Peut-être que les années précédentes aussi Ils le font au stade de Corde-sur-Ciel Donc c'est en bas du village Et c'est des plaines, des prairies Donc c'est un peu nul Il n'y a pas le décor, il n'y a pas l'ambiance médiévale Comme à l'époque Parce que moi, quand j'allais petit avec mes parents C'était vraiment dans la cité médiévale Il y avait des chevaux Il y avait tout le monde habillé Tout le monde déguisé Là, au stade, il y avait trois pimpins de déguisés Honnêtement, ça a perdu du cachet C'est beaucoup moins bien qu'avant Bon ça y est les gars, je sais pas si on me voit très bien Mais on est à Corde-sur-Ciel Et du coup là, on va au restaurant Le Panoramique Donc c'est le restaurant de la place du village En tout cas, c'est super joli On visitera sûrement plus en détail demain matin Mais bon, là déjà, on a un petit aperçu Franchement, c'est guère C'est trop joli Non, vous en pensez quoi les gars là ? Dites-moi dans les commentaires Vous trouvez ça joli ou pas ? Franchement, peut-être non C'est une petite cité médiévale Là, nous, on était au resto tout derrière Mais bon, vous ne le voyez plus C'est où il y a les abris là Et franchement, c'est super beau Moi, j'aime bien Franchement, j'aime bien, je valide Le festival, il n'est pas ouf 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 Mais la ville, le village a déjà le point fort d'être bien joli C'est tout ? C'est moi, je suis dit Vas-y, je crois que je te donne mieux Tiens C'est pas mal ça, hein ? Ikea Ah non, Jiffy C'est quoi, c'est Jiffy ? Oui, c'est, oui Jiffy, la mode à petit prix Non, les idées de génie Ah, les idées de génie La mode à petit prix, ça rime aussi, non ? Non, c'est pas de la mode C'est le prix à vie, la mode à petit prix Du coup, là, on rentre du resto Et on repart vers le festival Qui était toutpourri.com Ce matin, en début d'après-midi Du coup, là, on y retourne Parce que normalement, ce soir Il y a des spectacles Et il y a des cracheurs de feu Donc on aurait bien aimé voir les cracheurs de feu Sauf que ça a commencé à 20h Et là, il est 21h Donc à mon avis J'espère qu'ils n'ont pas commencé Par les cracheurs de feu Mais on va voir, on va voir De manière, vous allez le voir de suite J'espère qu'on n'a pas loupé le spectacle Sous-titrage ST' 501 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 Allez, on va voir. Ah, bida, mais prûlionné, ah, bida. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...